Alors y'a quoi sur un road TV aujourd'hui ? L'arrivée de vous déranger, mais M. Gatsby désire s'entretenir avec vous. Seul à seul. Bon alors les Arrogues, vous en pensez quoi de Gatsby le Magnifique ? J'ai beaucoup aimé le film de Bazurman. Écoute, moi je suis assez partagé par Gatsby. Gatsby le Magnifique, pour moi c'est Gatsby le Soporifique. Je trouve que le film fait à la fois complètement allégeance au texte de Phil Gérald, sur les thèmes de l'addiction amoureuse, du jeu de masque social, sur l'idée peut-être que parfois même notre propre vie ne nous appartient pas. Et en même temps, évidemment, Bazurman formellement va complètement exploser le roman de Phil Gérald. Il en fait une espèce de lâcher de paillettes, comme il sait si bien faire. Tout ça est très démonstratif, très bling bling. Vraiment, il exhibe sa virtuosité un peu comme Sarkozy exhiberait ses Rolex. Donc je trouve ça très très vulgaire sur le plan du cinéma. Bazurman fait ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire du kitsch à gogo, des plans médaillons, de l'emphase globalement, ça part dans tous les sens, avec de la musique de Jay-Z, tout ce que tu veux. Il y a aussi l'idée, je trouve, que Bazurman va un peu filmer ses personnages, ses objets et son décor comme ses personnages, comme un troisième personnage. Et donc que ce qui se joue dans le film, dans cette histoire, c'est pas seulement deux personnages qui s'aiment et qui n'arrivent pas à se le dire, ou en tout cas qui n'arrivent pas à vivre leur amour. C'est aussi où ils vont se le dire, comment ils vont se le dire, dans quel type d'espace. Et en ça, c'est quasiment un cinéaste animiste, c'est-à-dire qu'il pense que les objets ont une âme et qu'il faut les filmer comme des êtres vivants. Ça, je trouve ça très très beau chez Bazurman. Et Leonardo, alors, il est comment, Leonardo ? Hein ? Leonardo ? Et Leonardo, il est fantastique, Leonardo. Leonardo, c'est, je pense, le plus grand acteur au monde. Leonardo DiCaprio, en fait, je trouve qu'il est très fort lorsqu'il doit jouer la fragilité du personnage de Gatsby. C'est pour moi un des trois meilleurs acteurs au monde aujourd'hui, donc quoi qu'il fasse, il est doué. Alors Leonardo, il est bien, mais en même temps, il n'y a rien de vraiment neuf dans son jeu par rapport au rôle précédent qu'il a pu avoir. C'est un acteur mature aujourd'hui qui ne joue plus des rôles de jeune premier. Et en même temps, dans ce film, on le voit être cet acteur babyface qu'il était au moment de Romeo plus Juliette, au moment de Titanic. On va le voir à d'autres moments tendu, complètement engoncé dans son personnage de millionnaire plein de fastes. Et dans ces moments-là, il atteint presque un jeu grotesque, burlesque. Parfois, par exemple, on pense à ce qu'il a fait dans Shutter Island de Martin Scorsese. Il y a quelques plans qui citent quasiment Titanic, avec les amants enlacés sous fond de coucher de soleil. C'est un acteur qui est vraiment tout le temps dans la métamorphose, tout le temps, sans être dans la démonstration de force. Et c'est ça qui est beau chez lui, c'est que c'est une virtuosité qui n'est pas du tout démonstrative. C'est vraiment dans la subtilité de jeu et dans une succession de masques comme ça qui passe sur son visage.